Bonsoir et bienvenue à Roche-Papier-Dragon, le podcast où Mathieu nous oblige à jouer à Roche-Papier, à Donjon et Dragon. Anecdote, je ne suis jamais capable de dire DND, je dis toujours « Ah non, ils nous obligent à jouer à Roche-Papier-Dragon. » T'imagines un podcast où c'est six heures de personnes qui jouent à Roche-Papier et Ciseaux. C'est un podcast. Ça fait bien plus que six heures qu'on joue à Donjon et Dragon. Ça fait quatre ans. Alors, merci tout le monde d'être là. Avant de commencer, ça va être sur l'intro. Tout le monde en a un cette saison-ci. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos patrons. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui, depuis le dernier épisode, se sont achetés de la merch de Roche-Papier-Dragon. La petite Valérie, on le sait. Valérie, tu m'as acheté. Merci. Merci, Val. Alors, c'est-tu quelqu'un? Je remercie tout le monde qui laisse des commentaires pour dire que Sola a raison. Ça appuie beaucoup mon propos. J'apprécie beaucoup vous lire. J'apprécie aussi beaucoup les gens qui ont commenté en disant « J'aime vraiment les voix que Mathieu donne à ses NPC. On dirait vraiment que ça nous immerse dans le monde. » Merci, Mathieu. C'est vrai que t'es bon, Mathieu. Bravo. Bienvenue à ce une heure d'autocongratulation de tout le monde sur le podcast. C'est Roche-Papier-Drag, Bragg. Bragg. Roche-Pap-Drag, ça va être quelque chose un moment donné. Je vous le jure. Je vous le jure. On va faire du drag un moment donné et on va faire une game de D&D. Mathieu, il a arrêté de me donner les annonces parce que c'était trop long l'intro. Tout le monde est super dissipé, mais c'est une belle énergie chaotique. Les gens qui trippent sur D&D aiment ça, les énergies chaotiques. Alors, vous êtes à Moscolov. Dans le dernier épisode, Willow et Jack ont été faits faire du shopping pour aller chercher les explosifs les moins moraux de l'histoire de l'humanité. Les moins Sylvie moraux? OK. On va arrêter de parler pour l'instant. Merde. Ensuite, Sola et Lenné sont partis à l'université, mais on n'a pas encore couvert ça. Et Patty et Nadja ont été dans la tour pour faire un peu de reconnaissance. Et elle était déserte, mais elles entendent des pas descendre les escaliers lorsqu'elles examinaient les statues au deuxième étage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Patty, en fait? Est-ce que je peux faire... Est-ce que je sais à quel point ils sont proches, mettons? Je peux-tu estimer à quel point ça arrive? Six... T'as exactement six secondes avant que la personne... Y'a-tu des fenêtres autour? Y'a aucune fenêtre dans toute la tour. Puis la seule porte, c'est où est-ce qu'ils marchent, j'imagine? La seule porte, c'est en bas, où on a enlevé d'ailleurs les cadavres. Bien, le cadavre du gardien. Mais je suis rentrée par où, de bord? Je suis rentrée par une fenêtre? Non, je pensais que je suis rentrée par une fenêtre. Moi, je m'imagine des choses. Qu'est-ce que je sais pas? Patty, elle rentre constamment par des fenêtres. Maintenant, y'a pas de fenêtre dans la tour. OK, OK, OK. C'est une faille stratégique. Mais ce que je voulais dire, c'est les pas qui viennent... Ils viennent-tu de la même place où est-ce que je pourrais sortir? Ils viennent d'en haut. T'as six secondes. OK, je me cache en arrière d'une statue. Fais un jet de stealth. Oui. J'ai plus dix, juste pour vous dire. Puis j'ai treize. Attends. Faut que je checke le stat. Attends. Parce que... Mais là, t'es pas tout seul. T'es avec Nadja. Nadja, c'est une chauve-souris. Elle se cache dans un coin et elle a genre plus 20. Tu vois des cendres. C'est en fait deux personnes. Tu vois, y'a une espèce de chevalier. Qui est clairement un vampire. Y'a la peau grise. Des petites oreilles pointues. Une belle grosse moustache. Et il descend. Il est tout en grosse armure noire. semblable à celle que Ylga avait la dernière fois que vous vous êtes battu contre elle. Il semble être une armure des hauts placés dans les armées de Tisclan. Et il y a un casque avec des ailes de chauve-souris sur le casque. Et trois grandes plumes rouges qui semblent déterminer son rang. Et il parle avec... Ce qui semble être un beudot, c'est un humain un peu recroquevillé, peut-être 50 ans, légèrement mal nourri, qui descend. Et le vampire dit... Alors, est-ce qu'ils ont volé quelque chose? Ont-ils pénétré dans la tour? Non, monsieur... Non, votre excellent... Votre baron. Ils n'ont pas, je crois, pénétré dans la tour. Tous nos bureaux sont intacts. Ils n'ont rien pris dans la trésorerie. Je ne sais pas si c'était une attaque terroriste ou simplement un avertissement. Mais j'ai envoyé des missives. Puis comme il dit ça, il se fait slaper par le gant, par une main gantée, par le vampire. Ne dérangez pas la grande marche pour ce genre de choses. Les barons s'en occupent. Puis ils continuent... Il marche et il ne vous voit pas. Surprenamment, genre de un. Il ne vous voit pas. Ils descendent les escaliers. Puis vous voyez le bedo et le chevalier vampire quitter. Ah, ma bouche! Moi, j'étais sûr qu'il sacrait un coup, est-ce-tu, pour dire « ta gueule, il y a quelqu'un qui sort de l'épée? » Maudit! Non, il a sacré un coup pour dire « ta gueule, c'est moi qui décide. » Oui. Beaucoup d'énergie de mâle toxique qui sort de cet homme-là. Est-ce que je peux faire, mettons, un jet d'investigation, juste pour checker au tour, voir s'il n'y a pas des informations pertinentes que j'ai manquées en regardant la première fois? À propos des statuts? Oui. Fais-moi un jet d'arcane, plus. J'ai fait 20 pieds! Alors, après, genre, 5 minutes d'attente cachée que vraiment tout le monde est parti, là, t'es comme « là, je suis tout seul, je pense. » Fait que tu voles tranquillement d'une tour à l'autre, t'es inspecte. Tu les inspectes plus précisément en te basant plus sur la magie innée qui vient de toi. T'essaies de sentir instinctivement c'est quoi la magie qu'il y a dedans et tu sens une vile magie. La magie la plus vile qui est la magie des âmes. Lancer des sorts comme ça, devenir une liche demande un sacrifice constant d'âme qui est juste détruite pour garder la liche en vie. Tu sens ce genre de magie-là utilisée dans ces statuts-là. Tu sens aussi qu'il y a des liens qui, comme un, si tu le visualises dans ta tête comme un lit, juste un seul fil de soie qui part de chacune de ces statuts-là et qui semble partir au loin vers Valoriette, vers là où la Grande Marche est. C'est comme si chacune de ces statuts-là était reliée, et avec un vin, tu te dis chacune de ces statuts-là est reliée à Vesnarette. Elle qui est le filactère de tous les autres membres du conseil. Toutes ces statuts-là recèlent le pouvoir de leur liche particulière. Et si tu avais un moyen de couper ce fil-là, tu sais que l'énergie qui est comme siphonnée par Vesnarette à ces statuts-là arrêterait et Vesnarette perdrait la connexion des pouvoirs de cette liche-là. Sur un vin, c'est pas mal ça. Écoute, les statuts sont faits de pierres extrêmement dures, renforcées de magie. Ce sont des risques attaques, des armes, des liches les plus puissantes du continent. Ça prendrait un grand sort d'abjuration pour... En fait, ce que tu te dis, c'est que si notre but, c'est juste de tuer Vesnarette, on n'est pas obligé de péter les statuts. On peut juste couper ce fil-là. Oui. Ou genre mettre un globe de verre par-dessus ce statut-là, puis ça couperait, tu sais. Ça serait peut-être plus facile, parce que si la statue est brisée, comme Spertinax vous a dit, si la statue est brisée, c'est juste toute l'âme qui va partir. Il y a l'ailleurs. Elle est dans Vesnarette. Tu sais, si vous pétez les statuts sans couper le fil... Mettons, moi, avec mes connaissances, y a-tu un moyen tangible que je sais de couper ce fil-là? Tu te dis, t'es capable, Pathy, t'es capable de lancer des sorts assez forts, tu te dis, je suis capable de lancer un sort de cette puissance-là pour couper le petit fil, mais je le connais pas. C'est ça, OK. OK. T'aurais la puissance de le faire, mais pas la connaissance. OK. Est-ce que tu vas plus haut dans la tour? Ah oui. Ah oui, donc. Fais-moi deux jets. Fais-moi un jet de stealth et un jet d'investigation, s'il te plaît. Oh! Un autre 20! Sur quoi, stealth? Je faisais stealth. Parfait. Puis j'ai plus 10, ça fait 30. OK. Puis investigation? Deux. Oh! Oh! 19! Moi, voyons. Qu'est-ce? Non, mais 19 plus 3, ça fait 22. Je vais décrire en gros, il reste, il y a neuf étages à la tour. Fait que là, t'explores du troisième au neuvième étage et il y a encore, il y a une couple de gens qui travaillent dans des bureaux qui, c'est du travail clérical, tu sais, en même temps, ils comptent les sacrifices qui ont été faits. Il y a des gens qui sont juste enfermés dans leur bureau à lire des espèces de documents. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. C'est très occulte, mais tu es comme, je m'en fous des autres. Dans des bureaux déserts, tu passes telle une ombre, personne ne te voit, personne ne t'entend. Tu fais juste flotter. Tu es toujours en train de planer un petit peu à quelques pieds du sol. Tu trouves des documents d'un rapport selon lequel, il y a quelques jours à peine, une semaine, il y a eu une autre attaque sur la tour. Des rebelles auraient tenté de, ils sont nommés comme étant des rebelles, auraient fait un attentat sur le tambour. Et tu trouves aussi, avec ces bons jeux-là, tu trouves au sommet de la tour, il y a une espèce de chapelle qui sert aussi de salle de sacrifice rituel. OK. Et tu trouves les restes de deux, tu trouves en fait, c'est, la salle est en nonagone, nonagone, c'est comme un octogone, mais avec un côté de plus. Et sur différents hôtels sont paralysés, mais bel et bien morts à tout jamais. Ils sont nus et on leur a enlevé le cœur et le reste de leur corps est comme perpétuellement gardé dans un état de stasis, de paralysie. Tu te dis probablement pour être capable d'aller chercher des choses dans leur esprit ou une magie que tu ne connais pas, mais tu te dis ça, des affaires. What the fuck? Tu trouves aussi dans le niveau en dessous au huitième étage, dans une porte barrée à clé que Nadja en fait devient la smoke, passe en dessous de la porte, l'ouvre de l'autre barre, tu trouves un coffre renforcé dans lequel, à cause des documents, tu sais que les effets de ces rebelles-là ont été mis dans ce coffre-là qui est fermé à clé et qui est renforcé de magie. Allez! Tu ne peux pas l'ouvrir, j'imagine? Peux-tu le prendre? Il est gros comment? C'est comme, tu sais, les vieux coffres, les gens ont dans leur entrée qu'on dirait clairement qu'il y a un fantôme dedans. Ah, OK. Fait que c'est gros, je ne peux pas le traîner. Tu peux le traîner. OK. Ça ferait du bruit. OK. C'est un problème, là. On joue à D&D, là. Est-ce que tu l'ouvres ou est-ce que tu essaies de l'identifier? Si je l'ouvre, tu m'aurais? Je ne sais pas. Écoute, je suis passée de l'ouvrir. Comment? Parce qu'il y a une serrure et il est renforcé de magie, aussi. Peux-tu convaincre Nadja de l'ouvrir à ma place? Je ne sais pas comment ouvrir un tel coffre. Écoute, il y a l'air d'avoir une petite... Je m'imagine qu'il y a comme une switch, là. Une switch. Il y a une serrure. Il y a une serrure. Mais il y a une protection magique. Je ne sais pas si j'ai un sort qui permet... Je n'ai pas de sort, en fait, qui permettrait de... Par contre, vous n'avez pas un garde-robe portable? Peut-être qu'il rentre... Oui, bien, je pourrais-tu mettre le coffre dans le garde-robe portable? C'est une bonne question. Je peux-tu essayer? Tu peux essayer. Bon, bien, j'essaie de mettre... Ton garde-robe portable, je veux dire, moi, je l'imagine comme, tu sais, une housse à vêtements, une housse à costume. Puis quand tu descends le zipper, là, c'est genre... C'est infini. OK. Fait que tu peux mettre le coffre dedans. Quand tu t'en vas pour mettre le coffre, il y a une seconde où est-ce que tu te rappelles que one day, c'est-à-dire la seule chose que tu ne peux pas mettre dans un bag of holding, dans un espace extraplanaire. C'est un autre espace extraplanaire. Fait que mets jamais ta petite bourse dans ton... La grosse bourse. Oui. Fait que tu t'en vas pour mettre l'affaire dessus. Puis là, tu te dis... Ah, shit, j'espère que ce n'est pas un coffre holding. Puis là, tu le mets par-dessus. Puis c'est correct. OK. C'est naturel. Des fois, tu dis qu'on est méta, là. Toi, là. Fait que là, je l'ai mis par-dessus. Je n'ai pas dit mon zip. Je suis repartie. Vous réussissez à sortir de la tour confortablement. Yeah! Je suis 30, 30 en stealth. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui ne te voit jamais. Il y a les gens qui t'ont déjà vu, qui t'ont oublié. C'est chien pour Patty, par exemple. C'est difficile pour elle. On rejoint l'aîné et Sola à l'université. C'est difficile que c'est cool. Alors, vous sortez du tunnel, il y a, tu vois, il y a une espèce de levier. Tu couds. Tu dis, c'est pas mal là. Tu tires le levier. Il y a un mur de briques qui se tasse. Et tu es dans une pièce, dans une espèce de catacombe. Tu ne sais pas trop c'est quoi. Tente là. Puis c'est pitch black. Fait qu'il faut que tu ailles un petit sort de lumière pour que ta dark vision serve à de quoi. Et tu vois à terre des gobelets, des bouteilles. Tu te regardes, tu te dis, oh mon Dieu, y a-tu un cadavre dans le coin? Tu t'approches, puis il respire. C'est juste un étudiant qui est en train de dormir au milieu des restes d'un party. L'aîné, l'aîné. Oui? C'est le moment. Réveille, l'étudiant. Hey, dude, 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 man. Il est où déjà le bureau là où il y a toutes les informations pour savoir sont où les bonnes bibliothèques. Fais un jet de persuasion. Fais vraiment qu'il y aille vite. Fais un jet de persuasion. C'est toi-là qui n'est pas bon, mon carré. Avec avantage. Oh! J'ai dit dude. Dude. Il dit que t'es habillé comme toi, genre. Mais non, on n'a pas des caps. On a des caps avec des brillants. J'ai mon costume de magicien. Non, mais on a des brillants. Tes cheveux, c'est des feuilles. Je veux juste dire qu'il n'y a pas grand monde de même à disclant. T'as eu combien? J'ai un set naturel deux fois. Tu le bats. Cool. Il y a eu quatre sur le dé. T'as regardé, oh, non, mais... Puis il te dit, c'est ouh, là. C'est super complexe à partir d'ici. Puis juste avant que tu partes, il te pogne une punk. Puis il dit, hey, man, t'as-tu un verre d'eau? Ah! Il l'aîné, il a fait juste... Il y a-tu genre des verres à terre? Oui, il y a juste ça, des verres à terre. Elle pogne un vieux verre dégueulasse. Elle le remet comme droit. Puis là, elle fait apparaître de l'eau. Puis là, elle met de l'eau dedans. Ah, man. Six sort, dude. Puis il prend, puis il cale. Thanks, dude! Il le cale au complet. Il fait... C'était trop d'eau en même temps. Oh, puis il se recouche. Puis là, il affreut. Oh, yaya, yaya. Ça va pas bien pour cet étudiant-là. Bon. On sait tous comme ça. Mettons que tu fais que ses habits... Y'a-tu un habit, une tunique d'étudiant spécifique? Ou c'est plus genre... Oui. Un habit fondant. Il y a une tunique noire, très semblable à la vôtre, sauf qu'elle est doublée à l'intérieur d'un verre forêt profond. Mais pas en brillant comme nous. Ouais. Bon. Fait que j'essaie juste d'ajuster ma tunique pour pas qu'on voit le bling-bling puis avoir l'air d'un étudiant. Ouais. C'est la même chose. Fait que tu voulais... Tu vas... Tu vas me le registrer à air de genre... Ouais. Les... Je sais dessus. T'arrives... T'arrives dans un bureau. On est quand même le matin. On est quand même le matin. Les gens sont dans leur classe. Je vais vous demander un jet de stealth pour éviter les gardiens de l'université. 21 total. Combien t'es... L'année? 7. 7. J'ai pas le plus 10 à partir. Mais entre 21 et 10, vous vous promenez pour aller jusqu'au registraire. Un moment donné, vous tournez un coin et vous arrivez face à face avec une immense armure. Vous rentrez dans le chest et vous faites « Hé! On court pas dans les corridors. » Oui, oui, excusez, excusez. Puis là, j'en regarde à terre. Allez à votre cours. Oui, 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 oui. King, King, King. Attendez! Étiez-vous au party hier soir? Non. C'est bon. On a besoin de plus de gens comme vous. Il se retourne. King, King, King. On dirait que t'es dans une école. L'autorité m'affecte différemment maintenant. Oh my God! Oh my God! Une fenêtre ouverte sur la psychologie de Sola et sur ses kings, sûrement. Vous arrivez au registraire où il y a une vieille, vieille, vieille dame derrière un bureau avec des lunettes, avec des petites chaînettes. Oui. Oui, en fait, on est là pour un travail qu'on doit faire, une recherche. Oui. Oui? C'est à quel sujet? Ah, c'est à si multiple. En fait, on ne sait pas encore comment déterminer notre thèse. Aviez-vous une liste un peu des étagères juste comme pour avoir une certaine liberté pour fouiller? J'ai une liste des étagères. J'ai une liste des bibliothèques aussi. Est-ce que c'est plus arcane, historique? Plus arcane, oui. Arcane, oui, arcane. Arcane, oui, 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 oui. Vous êtes tous très aptes socialement, les gens qui étudient l'arcane. Elle donne une liste des... Elle donne comme un pad qui est photocopié magiquement avec les catégories de ce que tu cherches dans la bibliothèque A. Qu'est-ce que tu cherches? En fait, j'essaie de zûter quand je cherche les bibliothèques si il n'y a pas une bibliothèque secrète. Ah, il y a une bibliothèque. Interdite. Il y a la bibliothèque A pour arcane, il y a la bibliothèque H pour histoire, puis il y a une bibliothèque I pour interdite. Alors, on va aller là. On va dans I, c'est sûr. Elle donne un autre pad avec les catégories de la bibliothèque interdite. C'est-à-dire, allez-y pas, là. Il va continuer sa lecture. C'était plus difficile. Non, étais-tu au party hier? Non, mais c'est fascinant que c'est que je vous l'ai dit. Si tu ne vas pas aller à la bibliothèque interdite là-bas, tu ne passes pas tes cours. OK, OK. Je regarde rapidement les catégories de A et de I, voir s'il y en a des deux qui sont intéressantes, si ça vaudrait la peine qu'on se splitte les nés. Il n'y a pas grand-chose qui serait dans la bibliothèque arcane que tu n'as pas déjà étudié à la loge de fir qui est basically une université de gens immortels qui font ça pendant des milliers d'années. Genre. Tiens, si ça t'intéresse, Lénée, pour tes connaissances, je te donne la A. Ah, la graine. On peut aller la I. OK, graine. Merci. Puis là, prends le papier que tu as dans les mains et t'as apporté avec. Le I? Oui, oui. a pris les informations que tu avais puis elle est partie. Arrête, tu veux essayer de me boulier, est-ce-tu? Arrête d'être une graine. Ça en va. Est-ce que tu la suis ou tu vas dans A? Je vais dans I. OK. Fait que vous arrivez dans A, vous arrivez devant une porte et devant la porte, il y a une gate en métal barrée. Je cherche voir s'il n'y aurait pas un trou de serrure ou quelque chose. Pendant que tu cherches voir il y a un trou de serrure, tu te rends compte que le cadenas n'est pas barré. Bon, je débarque le cadenas. J'enlève le cadenas. Il y a une voix fantomatique qui apparaît qui fait « Oh, il y a des frances d'entrée dans la bibliothèque. » Puis là, tu ouvres la porte et tu passes et tu es comme « Non ! » C'est drôle du cyclant des fois. Ce n'est pas parce que tout le monde meurt et qu'il y a de la misère. Je suis un peu perplexe. Ceux-là sont perplexes mais ils rentrent. L'année, elle n'a vu d'autres honnêtement des livres qui perdent quand ils ouvrent et ils chèrent de même. La bibliothèque interdite, c'est des rangées, des rangées, des rangées de vieux tomes qui sont faits pas nécessairement en cuir d'une fois. C'est clairement faits en peau d'humanoïde d'une fois en écaille d'une fois en bois noir d'une fois en bois blanc d'une fois en ce qui semble être de l'os et t'es comme yo, comment ils ont fait ça? Il y a aussi à travers les étagères plusieurs artefacts dans des cloches avec un petit socle. Puis en vous promenant dans les étagères, vous en voyez un qui est vide. C'est marqué dessus Xenzarot. Prends une photo. On a trouvé la maison avec Xenzarot. Ça veut dire que Willow est déjà venu ici? En fait, il est sans doute étudié ici. Oui, c'est ça que je voudrais me dire. Il ne nous l'a pas dit le coquin. OK, OK. Allez-vous pour chercher? Il faut qu'on trouve des informations sur les phylactères. On peut couper la connexion des phylactères. OK. Puis on sépare. OK. Je ne fasse pas sur les phylactères. Un jeu d'investigation ou un jeu d'arcane? J'ai même résultat. Est-ce que je peux utiliser l'arcanum lectorium pour avoir avantage sur mon jeu d'arcane pour faire les recherches? Tu as constamment le bonus de l'arcanum lectorium. Est-ce que tu n'utilisais pas le bonus de l'arcanum lectorium? Ça fait que j'ai l'avantage de l'arcanum? Tu n'as pas l'avantage, tu as l'expertise. Tu mets deux fois ton bonus de proficiency. Je cherche sur... Combien de temps on a? Ça prédrait combien de temps à faire des recherches? Quelques heures. J'aimerais ça faire des recherches sur les essences infernales. OK. Sans le dire à l'aîné, je m'imagine. OK. L'aîné, toi, tu fais des recherches sur... Sur les fils acteurs. Sur les fils acteurs. Sur ce que Spertinac vous a dit à propos des statuts, mettons. Oui. Dans le fond, l'espèce de fil que Patty a vu, mais que je ne sais pas encore. OK. Ça? Ça? Oui, mais vous connaissez la précision du fil que Patty a vu. Vous, vous ne le savez pas, sauf que Spertinac vous l'a dit un peu en d'autres mots qui est moins clair parce que c'est Spertinac. Parfait. Faites vos jets. Faites vos jets. 17. 30. Ah, bah, nouche. J'ai plus 13. Avec un 17, l'aîné, tu trouves un traité sur la création de fils acteurs qui explique en détail comment créer comment créer un filactère. Puis, c'est très, c'est horrible. Ça prend beaucoup de gens qui meurent. Ça prend des ingrédients qui peuvent seulement être acquéris en tuant des bêtes rares, des, une araignée éclipsante, du sang de licorne, plein de choses comme ça. Tu crées une espèce de méga poison pour le boire puis en même temps, il faut que, pour devenir une litch puis après ça, il faut que tu fasses ton filactère, tout ça. Fait que tu trouves dans la bibliothèque interdite un livre sur comment devenir une litch. Wow. Mais, c'est très général. Ça dit pas combien de chaque ingrédient puis ça dit aussi que trois tentatives sur quatre font que la personne meurt quand elle essaie de devenir une litch. Juste, by the way, lui, Harry Potter, dans le fond, il a fallu qu'il aille vraiment questionner longtemps pour comment faire des horcruxes puis il n'avait jamais accès à ce monde-là mais eux autres, dans l'école, ils ont accès à ça de base. C'est quand même du monde ville. Oui, mais l'envoie, c'est des liches. C'est comme si c'est Voldemort qui lit de Poudlard. Oui, c'est quand même fou. OK, je voulais faire un comparatif. Donc, un phylactère, on doit constamment nourrir un phylactère avec des armes qui sont détruites pour garder la liche en vie. Et un phylactère peut être détruit assez facilement. C'est bien. La majorité du temps, un phylactère, c'est un objet qui est souvent genre profondément enfoui dans la terre, dans un cube d'acier magique, impénétrable de 30 pieds par 30 pieds par 30 pieds. Dans le cas, toi, tu sais que dans le cas du conseil des neufs, ils sont chacun le phylactère l'un de l'autre. Donc, le détruire, c'est quand même vraiment dur. Sauf que si tu détruis Vesnaret, tout est fini. Il n'y a plus de liches. Par contre, c'est ça. Mais ce que tu lis là-dessus, tu essaies de faire des liens avec les statuts, mais avec un 17, tu n'es pas capable de faire un lien qui vous aide. Tout ce que tu sais, c'est que quand on va tuer Vesnaret, ça va être fini. Sauf que là, tu le sais qu'il y a huit autres liches dans Vesnaret. Fait que vous vous battiez contre huit liches, neuf liches en même temps, tu te dis, ça va peut-être être dur. On ne fera peut-être pas ça. En fait, il faut être prête. Sola, tu cherches sur les essences infernales. OK, ces chiens-là, c'est une curveball, mais c'est plus de voir s'il y a des traces là-dedans des essences et surtout comment... C'est large, mais... Est-ce que tu cherches comment ramener... Entre autres, mais en fait, je vais t'expliquer mon plan. C'est que j'ai un deal avec... J'ai une façon de contacter Chouras, qui est au-dessus de Nikita. Fait que là, je cherche comment payer Chouras pour bomber Chouras, mettre Nikita à sa place et avoir un meilleur ami aux enfers. OK. Avec... J'ai une stratégie, mais là, je suis juste yeuxéter mes options. Tu m'as déjà dit que j'étais imprévisible, mais là, tu dis curveball, là, Christophe, mais ça vient de loin, Anestie, ça-là. Mais j'ai pas évoqué Chouras sans le dire à Mathieu, moi. Je t'ai donné du temps, Mathieu, as-tu vu comment se parler? Je m'en doutais... Merci, Simon. Je m'en doutais quand même avec tes 1000 pièces d'or de rituel, là, j'étais comme ça, ça a rapport avec un démon. Ah, tabarnacle. OK. On a besoin d'allier. bibliothèque interdite de l'Université de Moskalov, tu trouves un faux mur. Derrière le faux mur, il y a une section réellement interdite dans la bibliothèque interdite. Dans un des tombes, là, tu vois une courte liste, une liste incomplète de noms de diables et de démons, dont le nom complet de Chouras. tu sais que si tu as le nom réel d'un démon, d'un diable, il devient ta bitch. Après ça, il n'y a rien que tu apprends de plus sur comment le summon, parce que tu avais déjà eu le rituel. Tu trouves, par exemple, une correspondance, un stack de lettres entre un certain gardien de Volda et un nécromancien, un sous-nécromancien Ranit. en fait. Donc, ça se passe après les événements avec son twinkle. Ça se passe après les événements du fantôme que vous avez rencontré. Donc, après cet échec-là, il y a comme une espèce de... C'est super cordial puis c'est vraiment froid. Toi, tu te rappelles de ton mentor comme étant quelqu'un de jovial et de généreux de sa personne, tout ça, même s'il était très privé dans sa vie. Tu reconnais des tournures de phrases, tu reconnais des mots, mais les lettres sont... Même s'il y en a énormément, sont très officielles entre un nécromancien et un démonologue. Et il traite en fait de qu'est-ce qui se passe avec l'âme de la personne qui t'essaie d'infuser d'essence démoniaque. Puis, le nécromancien est comme un médecin, tu pourrais l'utiliser dans le truc que lui est comme non, mais le but, c'est qu'il garde son âme, bla, bla, puis tu te rends compte que ton maître voulait faire le rituel sur lui-même. Il voulait... Extirper son âme de son corps. Non, il voulait... Ce qu'il parle avec le nécromancien, c'est qu'il lui dit il faut que ça marche. Je pense que c'est l'âme qui marche pas, sauf que c'est il faut que l'âme de la personne reste dedans. Puis, toi, en lisant ça, tu te dis holy shit, il voulait faire le rituel sur lui-même, il voulait s'infuser lui-même d'énergie infernale éventuellement. Puis, c'est pour ça qu'il prenait autant de mal à trouver un bon candidat puis essayer que ça fonctionne parce que si ça fonctionne pour quelqu'un d'autre, ça va fonctionner pour lui. C'est ça que tu trouves pour ta side quest, ça, là. C'est-tu correct? Ouais, moi, je défonce des murs pour trouver ma side quest. Bon. D'ailleurs, dans un coin, tu trouves le reste du corps de Xen Zavoth, mais tu t'en colles si tu t'en vas. Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Mon souchou en plus d'être mon crown. Est-ce qu'il y a vraiment un cadavre par terre? Non, il n'y a pas de cadavre par terre. Il y a un étudiant passant. Parfait. Excellent. Donc, après cette journée forte en émotions et en recherche, il est à peu près deux heures l'après-midi quand vous revenez au chantier, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tout le monde est là? Oui. Patty, elle explique à tout le monde ce qu'elle a vu. Puis, pendant qu'elle explique, Jacques, il y a quelque chose vraiment derrière son dos puis il écoute, mais un peu absent. Comme toujours. Comme d'habitude. Ben oui. Ben vas-y, Jacques. Ben oui, c'est ça. Ah! OK. Hey, Sola, je t'ai acheté, ben en tout cas, Valoria a acheté quelque chose pour toi. Pas Valoria, mais Sidonia. enlève et l'acheté pour moi. Sidonia a acheté un... Ben, je trouvais que t'étais bien battu, mais je trouvais que tu dansais pas assez bien puis je voulais que... Tu sais, des fois, tu manques un peu de charisme. Un peu. Pardon? Je dansais pas assez bien. T'étais-tu encore conscient quand tous les vampires ont essayé de m'attaquer et j'étais capable de tout éviter leur attaque? Sola, c'est l'intention qui compte. Tu feras ce que tu veux avec les trois objets que je te donne. Là, je sors une pire de bottes de cow-boy avec un petit flasque puis un foulard. Puis... Oui, il est en arrière puis il est comme ça. Fait que là, dans le fond... Pour les gens qui nous écoutent juste en podcast, comment il fait? Où est l'autre? Lui, il fait comme ça, il lève les deux bras, il se penche la tête un peu puis il fait... Ouais, c'est pas... Fait que Sola, tu peux sûrement prendre un des trois accessoires qu'il y a là. On va se le dispatcher mais tout le monde va avoir un peu plus de charisme puis je sais pas comment ça fonctionne. Elle m'a dit qu'on allait avoir plus de... Plus de pieds de... En tout cas, je t'expliquerai ça tantôt. Tu veux-tu un de tes trois objets? Puis oublie pas, à cheval de nez, regarde pas la bride. Ouais, mais je suis plus curieux. Avez-vous acheté les choses que je vous ai demandé de l'acheter? Oui, mais ça, c'est secondaire. On a tout acheté. Quel objet t'acceptes? La liste d'épicerie que je vous ai faite. Oui, mais là, je te donne un cadeau. J'ai trois affaires à te donner. T'en prends au moins un des trois. T'as un flasque, un foulard ou des bottes. Je prends le flasque. Bon. Qui veut le foulard? Oh! Yes! Pati, elle veut les... Puis elle peut-tu prendre les bottes aussi? Est-ce que je peux prendre les bottes? Oui, vous pouvez, Pati. Les bottes ne fitent pas sur tes petits pieds d'oiseau. Ils tombent constamment. Genre, tu mets les bottes, t'es comme, ouh, j'ai l'air d'une cowboy. Puis là, tu pars dans les airs deux secondes puis fou, tes pieds sortent des bottes. Willow, t'es veux-tu? Au moins, elle a mis le petit foulard autour de son cou. Willow, t'es veux-tu? Là, continue de me dire, Willow, t'es veux-tu? Puis moi, je fais juste avancer vers ça-là puis je fais, tiens, puis je mets dans sa main. C'est-tu que vous êtes tannant, vous autres? Bien, Jack, il enlève ses bottes, il avait comme des petits mocassins, il n'y avait pas de bottes d'armure. Pardon, des gens se font brutalement tuer à Valorand. C'était comme, c'était comme, comment dire, c'était comme pour ajouter l'esprit d'équipe, je le sais comme de manquer dans les derniers temps. Parlant d'esprit, j'ai un plan un peu niaiseux. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez, vous autres? Non, non, je vais vous en parler avant de le faire. Je ne suis plus rendu à l'époque où est-ce que je faisais des choses de mon côté puis que je vous apprenais après les niaiseries que j'avais faites. Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Puis là, il tend sa main puis il va te taper dans la main. Donc, on est allé à la bibliothèque interdite et pendant que l'aîné s'informait sur les filactères puis il a trouvé des choses assez intéressantes. l'aîné va pouvoir vous en parler. On en a jasé un peu sur le retour. Je suis tombé sur une section encore plus interdite qui avait des informations sur des essences infernales. Je les ai lues tant qu'à être dessus. J'aurais en ce moment la potentielle possibilité d'invoquer un diable de rang médium intermédiaire et de le mettre à mon service. Je pourrais l'utiliser pour peut-être placer Nikita, mon ancien familier que vous connaissez, soit mieux, soit utilisé que sous race. On ne sait pas ce que ça fait mais les diables traitent avec les âmes. Peut-être que pour nous aider à se battre contre des liches on pourrait invoquer de la puissance ailleurs. Je savais que tu avais un agenda caché mais pour une fois que ça nous avantage, il retend sa main. Il veut lui taper dans la main. Bon! Tranquillement ta main. D'accord, Jack. C'est qui qui avait vu Kishouras? C'était-tu juste toi? Oui, c'était juste... Au Iniquité, tu en avais juste parlé? Non, je n'ai pas vu Kishouras encore. OK. Parfait. As-tu compris de quoi toi, Widow? Moi, j'ai juste compris que j'ai une grosse boîte de bandes. Allez, regardez ça, gang! On ouvre la petite caisse. En passant, pendant que Patty, elle vous a tout expliqué, qu'est-ce qu'elle a vu, l'aînée, elle a fait des liens, elle n'est pas nounoune. Fait que là, elle a comme expliqué tout ça. On a tous fait les liens en même temps. Puis Patty, elle a sorti de son sac à costume, le coffre, avec ça. Puis là, elle regarde ça là puis elle fait, ah, tu fais chier, mais t'es la seule personne qui va m'ouvrir ça. Tout d'abord, on va être intelligent, on va identifier le coffre, voir c'est quoi les choses qu'il y a autour. Parfait. Fait que je vais faire un rituel d'identification. Excellent. T'as peu, t'as peu ça là, tu ne te lanceras pas là-dedans, tu seules. Ben non, je donne mon des cartes. Je donne mon des cartes. Je m'en allais y dire que ça faisait, il n'y a pas de gros l'héritage. Il n'y a pas de l'identification. Je ne suis pas encore en train de faire des trucs. Excuse-moi, Simon. Pas trop. Le coffre est protégé par, premièrement, une espèce de, genre, Mage Armor, mais sur un objet. Et de plus, si tu ouvres le coffre sans enlever la protection magique, il y a un classique fireball qui part, sauf que ce n'est pas une boule de feu, c'est une boule d'acide, ce qui est beaucoup plus brutal considérant comme, c'est dur à cacher comme si tu es fait acider la face. Tu peux... coque-lénée est bonne là-dedans. Je vais tester au magic. Non, mais... Ah, je suis là pour dire, moi, de toute façon, l'acide, ça me fait rien. C'est ça. Je peux l'ouvrir, le coffre. That's true. Oui, mais si ça affecte les objections dedans? C'est extérieur. Fait que tu le mettrais plus loin, tu l'ouvrirais devant ta face puis après, on rentrerait. Mais résistance, ça veut-tu dire que j'en suis full résistante? Est-ce qu'on a un moyen d'enlever ça? Oui. Le dispel magic. Parfait. Fais un jet sur le... Raw Intelligence fait qu'il y a un D20 plus ton bonus d'Intel. Ça aurait vraiment fait plus le show si l'aîné avait fait ça. Oui, mais elle aurait mangé peut-être genre 20 de dommages pour rien. Peut-être 72 divisé par 2, on ne sait pas. C'est ça. Excellent. Tu réussis à dispel les deux sorts. Bien. Oui. Puis écoutez, vous vergez... Là, tu aurais pu me donner ton D4, Simon. Hein? Là, tu aurais pu me donner un D4. Vous... Tu sais, il y a quelqu'un qui prend son arme puis qui fesse sur le cadenas puis le cadenas, il pète. Quand vous ouvrez... Quand vous ouvrez le coffre, vous trouvez à l'intérieur. Vous trouvez à l'intérieur trois fioles, dont deux qui sont brisées. Celle qui reste encore, qui n'est pas brisée, a à l'intérieur une espèce de liquide noir très épais, quasiment mauve. Willow, tu as un petit PTSD à voir, ce liquide noir-là. C'est pas un PTSD. C'est un post-traumatic syndrome. C'est un syndrome post-traumatique. Ouais, syndrome post-traumatique. Avoir ce liquide noir-là et tu déglutis d'horreur. Il y a aussi des vêtements, des armures qui arbore un symbole de deux serpents enlacés, un vivant et un mort, un squelettique. C'est quand on a fait des recherches, right? C'est le symbole de la cabale de la roue, la cabale dont la mère de Willow fait partie, qui comprend des membres de tous les alignements à l'intérieur. Dans le fond, les rebelles, c'était la gang de la mère à Willow? Semblerait. Semblerait-il. OK, puis y a-tu d'autres choses dans le coffre? Y a-tu des armes à part les deux fioles? Tu me parles d'armure. Oui, bien je veux dire qu'il y a des armes bien faites. L'ange n'avait pas vraiment d'équipement parce que c'est un ange. Les vampires avaient des arbalètes, des... Donc, avec tout ce qu'on a comme histoire, c'est que les deux dans le sacrifice en haut, c'était les deux personnes qui arboraient ces âmes. Mais les deux qu'on a vus en haut... Il y en avait quatre en haut. Il y avait deux vampires, un ange... Oui, il y avait deux vampires, un ange, puis une hague. OK, j'avais compris un ange, une hague, mais c'est le même monde qu'ils ont sacrifié là-bas. C'est leur stock. C'est leur région. C'est ça, oui. Est-ce que je reconnais des trucs, moi, autres que la petite fiole, mettons, la rumeur, c'est-tu quoi? Il fait un jet d'intelligence. 18. 18. Tu regardes, il y a aussi l'équipement, si on peut appeler ça de l'équipement, de la hague, puis tu reconnais une espèce de châle en macramé. C'est comme un flashback du cercle de sorcières dans lequel tu as été élevé, où est-ce qu'ils font tout du macramé pour se faire des... pour se faire des... Tu sais, ils font tout du crochet. Excusez-moi, du macramé, du crochet. Puis tu te dis, ça, j'ai déjà vu ce châle-là ou j'ai déjà vu un châle qui ressemble à ça. Comme des vieilles grand-mères qui te crient de tricote. Tu connaissais peut-être ce hague-là. Il y a des chances que tu l'aies vu. C'était comme une tente éloignée. Mathieu, tout ce que je voulais savoir, c'est que dans le coffre, il y a des armures de ces gens-là. Est-ce que je peux identifier les armures comme quoi, il y a-tu des pièces d'équipement qu'on pourrait changer pour eux autres et qu'on serait plus forts? Elles sont non magiques. Elles sont non magiques. OK. Merci. Tout ce qui est magique, c'est le contenu de la fiole. OK, parfait. Bon, il faut identifier cette fiole-là. C'est étrange. Tu sais quoi, Willow? Est-ce que Willow saurait c'est quoi? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien, il vient d'ici. Il vient de... Clairement, clairement, on a vu Xenzarot. On a vu d'où venait Xenzarot. Oui, tu ne nous as pas dit que tu avais étudié à cette université-ci, Willow? J'ai un secret. Oui. Et c'est là qu'on termine l'épisode. Non, il reste 10 minutes. Oh merde, je vais passer à mon secret. OK, je me remets dans mon personnage. J'ai un secret. C'est quoi que tu parles, là? Je ne vous ai pas dit quelque chose, j'ai fait un saut là de moi-même. C'est ça que j'allais te dire. Hé, vole pas mes insultes, toi. OK, parenthèse. Mathieu, je ne leur ai pas parlé du fait que je m'étais fait vomir dans la bouche. Non. OK, mais ça, je peux leur en parler. Oui. Je ne peux juste pas parler d'où est ma mère. Oui, et de la fausse identité qu'elle a. Parfait, je reviens. ma mère m'a laissé un cadeau. Je vais dire ça comme ça, ma mère m'a laissé un cadeau. Mais elle a taillit ta mère. Oui, mais elle m'a vomi dans la bouche. Ah, c'est un déjeuner. Tu n'as pas fait un cadeau? Hé, tapez ça au lot, j'en rajoute. Moi, ils m'ont donné un livre de recettes. J'aime autant mieux ça que se faire vomir dans la bouche. Là, j'arrive à te taper encore la main. Ah, Jack, il y a des gens qui meurent en ce moment. Fait que si ça vous importe ce que je suis en train de dire, on m'a vomi dans la bouche et au lieu de faire des blagues avec ça, je préférais vous dire que ce n'est pas le fun. Mais elle t'a vomi quoi dans la bouche? Le fun. Et Patty, by the way, Patty, elle ne comprend vraiment pas ce qui est dégueulasse là-dedans parce que c'est comme ça qu'on... elle ne comprend juste pas pourquoi c'est drôle. Mais là, je leur explique qu'elle m'a... Elle m'a vomi un truc dans la bouche. Puis là, j'explique les effets de tout ça. Elle t'a vomi qui met un sort dans la bouche qui coupe un lanceur de... Le sort, lorsque casté sur quelqu'un qui lance des sorts, le coupe de l'énergie de la toile cosmique qui produit la magie dans le monde, dans le fond. Parce que les lanceurs de sorts, c'est juste des gens qui tirent sur les ficelles de la toile de la magie puis qui créent des sorts en faisant ça. Ce sort-là coupe cette personne-là pendant 10 minutes de la toile. Et ce vomi-là, je peux aussi vous vomir dans la bouche. Hein? Oh non, 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 non. Pas de danger. Moi, je vais voir la fiole. La fiole est de ça à côté de moi? Attendez. peut-être qu'il y a la fiole de la toile. Donc là, si ce que tu nous expliques est vrai, tu peux chacun nous vomir dans la bouche ceux qui sont capables de prendre ça. Puis nous, on pourrait utiliser ce sort-là. Ouais. Mais là, c'est ce que je comprends de la gravidité de la situation. Ce sort-là nous permettrait de couper les statues pendant 10 minutes. Chaque sort couperait une statue. Mais c'est ça, mais il n'y a pas le 10 minutes là-dessus pour la statue. Tu ne sais pas. Parce que il faudrait qu'on l'utilise puis après qu'on parte direct à Vesnaret. C'est ça que Chedrina a dit. Ben là, on a juste à se faire téléporter, gang. Mais comment? Le cercle de téléportation est à l'université. Tant qu'on aille... Nous sommes passés par un arbre. Hum-hum. On pourrait repasser par l'arbre. OK, donc on a un nouveau plan. on va en haut. Ouais. On utilise ce sort-là... Attends un peu, on n'est pas assez de se lanceurs de sort. Ah, c'est qu'il faudrait se trouver du monde. Ben t'as peu. Qui peut? Moi, je peux. Moi aussi. Ça prend un space-lot de niveau 5. Puis toi, on est... On est 4. shit. Il y a 9 statues. Merde. Jublou, peux-tu se téléporter ici? Je peux appeler du monde peut-être. Appelle Jublou. Non, Jublou, on ne lui a pas parlé. Parce que Jublou, Spertinax... Je peux contacter ma loge. Je peux clairement contacter Gaila. Peut-être qu'en me contactant avec Souras, je pourrais le forcer à lancer le sort. Moi, je suis sûr que Brackis... Je suis sûr que Brackis il viendrait aussi. Il a sauvé la vie, lui. Point Sola sur Souras. Ce n'est pas un one-time deal. C'est son maître. He's my bitch. He's your bitch jusqu'à ce qu'il réussisse à te faire signer quelque chose ou dire quelque chose qui est comme un contrat et que lui, tu vas devenir sa bitch. J'ai Souras. Si je l'invoque et que je fais ce marché-là... Attends un peu, je compte le monde. Il y a moi, il y a Twi, il y a Patty. Là, on est trois. Il y a Souras, on est quatre. Non, attends un peu. Il y a Willow aussi. Quatre avec Willow. Il y a Willow, mais Willow ou Twi? Oui, mais moi, je pense que je ne peux pas. Non? Oui, tu peux le lancer, là, Souras. Je sais, Mathieu. Ah, OK, excuse. Moi, mais dans le père des cas, il y a la fiole si tu le lances et que tu le reviens une deuxième fois. Ah non, c'est vrai, on peut juste le lancer une fois chaque. Oui. Non, mais il n'y avait pas quelque chose que Willow, il mourrait s'il l'utilisait. J'ai-tu rêvé ça? Non, mais... OK. Fait que là, je calcule ça, il nous manque bien du monde, mais... OK, là, je peux l'invoquer aussi. Bien oui, mais on est à cinq, pareil, il nous en manque quatre. Mais le Joe Blue, tu peux lui demander, tu as un message, tu peux faire un message à Joe Blue puis qu'il amène Brachis comme tu dis ou n'importe qui, on peut monter rapidement, je veux dire, on lui laisse la statue de la divination, on s'en fout qu'elle sache qu'on s'en vient. Ou moi, je peux peut-être appeler ma mère aussi. Il y a clairement du monde avec elle qui sont au niveau cinq puis elle veut clairement qu'on arrive à ça. Fait que peut-être qu'elle peut nous donner un coup de main, ce serait bien bizarre, mais... OK. Fait que là, il faut qu'on contacte notre monde qu'on gosse depuis très longtemps. Attends, Brachis nous en douille, peut-être que Jack, non, il ne faudrait pas... Ce n'est pas une question, on ne peut pas évoquer les deux frères en même temps, ils vont se tuer. Non, mais attends... Surtout, vous avez dit à Janix que Brachis était mort. Oui, on sait, on sait. Mais moi, j'ai l'impression que ma mère, elle peut clairement apporter... Tu contactes ta mère pour lui dire le nombre exact parce que moi, Gaëla et Chouras, je n'ai pas besoin... Mais Gaëla, il faudrait que j'y jase parce qu'il se fait avouer dans la bouche, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Chouras, si tout se passe bien, techniquement, il va faire ce que je dis de faire. Mais attendez, gang, j'ai une question. Si on commence à caster nos sorts sur une statue, là, il va sûrement avoir une alarme qui se passe. D'après moi, il faut que les neufs, on le casse en même temps sur une statue différente. Parce qu'après, on a 10 minutes pour aller se battre contre la snarête. Puis aussi, techniquement, avoir péter le tambour. Puis j'ai comme l'impression que si on est là, en tout cas, je n'arrive pas à parler de ma mère, mais si ma mère est là, elle, elle a le clan mal. Elle peut clairement nous téléporter ou whatever. c'est ça, l'arbre, j'ai l'impression que ta mère va nous téléporter sans se mettre devant nous. Parce qu'elle ne veut pas être en danger parce qu'elle sait que si on la voit, on va lui passer un mauvais quart d'heure. Attendez, j'ai une idée. Dans l'arbre, j'ai vu qu'à Valoria, ça se battait. Il y a-tu des lanceurs de sorts à Valoria? Tu vas prendre des gens qui sont en train de défendre une ville pour venir se faire vomir dans la bouche. Je ne pense pas que l'argument va passer. On est peut-être mieux délaissés là. Regarde, Jack, tu peux parler avec du monde. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on organise pour que tout le monde, demain matin, à la première heure, se téléporte ici. On lance tous ce sort-là en haut de la tour. Vous placez les explosifs. On s'en va dans l'arbre et on va se battre de la Côte-des-Nêtes. Ça me semble un esti de bon plan. Pour une fois qu'on est tout le monde ici, d'accord, qu'est-ce que t'en dis, Patty? Oh, oui, oui. Toi, puis... En fait, c'est ça l'affaire, c'est que Patty, elle est prête depuis tantôt à se faire vomir dans la bouche. Elle fait juste attendre que vous aurez-tu de parler. L'aînée n'est pas trop sûre, mais elle se dit que c'est toujours mieux que se faire téléporter. Elle est tchelée. Bon, bien, gang, on fait ça. Bon, j'ai commencé par invoquer Chouras puis le mettre sous ma botte. Après, je vais contacté Gaila. Vous contactez Joublu puis d'autres contacts. Moi, ça risque de prendre du temps à mes affaires. C'est bon, moi aussi, je suis parti. Je m'en vais d'un coin puis je fais mes... J'ai besoin que tu appelles Joublu pour moi parce que moi, je ne peux pas l'appeler. Parfait. Donc, Sola va mettre un petit bol de lait chaud avec du miel d'un côté, va faire un rituel satanique extrêmement complexe et dangereux de l'autre. Pendant ce temps-là, Jack envoie un message à un Joublu qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Et Willow envoie un message à sa mère qui doit être à des lieux d'ici. Il utilise un sort très puissant pour lui envoyer un message. personne ne doute. Personne se dit « Ah, il me semble que les sorcerers n'ont pas sending. » Tout le monde fait « Ah, ça doit être correct. » Fait que j'imagine que tu lis genre ta télépathie de 30 pieds pour envoyer un message à ta mère. J'imagine que sa mère a pas mal entendu toute la conversation et des oui. Oui, mais elle fait du méthode acting. On sait bien. OK, c'est bon. C'est là qu'on va se laisser. Alors, le prochain épisode va être assez intense. J'imagine que c'est le prochain épisode qu'on tire la plug et qu'on se bat. Donc, ça se peut que le prochain épisode soit assez rock'n'roll. Donc, merci tout le monde. J'espère que vous avez hâte comme moi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut, gang. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Sous-titrage ST' 501